La musique de Bach est, pour moi, et peut-être pas seulement que pour moi, une des musiques les plus universelles qui existent, parce que je pense qu'il peut toucher vraiment tout le monde. Nous, évidemment, musiciens, on en a une certaine perception, on a l'aspect extraordinaire des compositions, le niveau de pensée musicale tellement élevé qu'il est arrivé à développer. Autant on peut être touché par une simple mélodie, et par les côtés aussi très simples de sa musique. Je pense qu'il y a dans cette musique des éléments qui sont destinés à faire comprendre le texte. Par des images musicales, nous donner une compréhension de ce texte, on en revient toujours à cette extrême complexité qui permet énormément de lectures différentes et de compréhensions différentes de son œuvre, ce qui en fait, encore une fois, ce grand compositeur universel qui peut vraiment toucher absolument tout le monde. C'est un des bons côtés et peut-être aussi un des mauvais côtés de son œuvre, c'est que je pense qu'elle est absolument indestructible. C'est une musique qu'on n'arrive vraiment pas à détruire, même en la maltraitant. Je pense qu'il en reste toujours l'essence. Et bon, comme je l'ai dit, ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Quand je donne cette passion en général, mon approche est plutôt, pour toutes les musiques que j'aborde d'ailleurs, de me trouver au plus près du compositeur. Et donc, quand il s'agit de la passion, on est assez bien renseignés. Et maintenant, sur les forces instrumentales et vocales que Bach pouvait utiliser à l'époque. Et donc, on sait qu'il a fait un quatuor vocal principal, qui est soutenu par des voies ripiénaux et un ensemble orchestral, disons, avec les vents, les cordes, plus ou moins au nombre de dix. Et ici, c'était donc la volonté du Châtelet d'avoir ce cœur d'amateur. Et donc, on a fait tout un travail en aval et donc, j'ai fait avec eux le même travail que j'aurais fait avec mes huit chanteurs solistes et mon ensemble. Et donc, j'espère que ça se passe vraiment bien, oui. Enfin, surtout, je les admire énormément parce qu'ils ont quand même appris toute cette partition qui est extrêmement difficile. Ils l'ont apprise par cœur. Et donc, rien que pour ça, je suis très admiratif. Merci. 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 Merci.